Pour l'adoption 674 contre 178, le Congrès a adopté. L'issue du vote ne faisait aucun doute, d'où peut-être la décontraction des parlementaires à leur arrivée au Château de Versailles en tout début d'après-midi. Mais malgré la fin de session et surtout la chaleur, il a bien fallu se rendre dans l'hémicycle pour voter la plus importante révision constitutionnelle depuis 1962. Une révision qui prévoit notamment l'extension du champ du référendum et l'instauration d'une session unique du Parlement. C'est le Premier ministre, Alain Juppé, qui a ouvert les débats avant que ne se succèdent à la tribune les représentants de chaque groupe parlementaire. 110 minutes d'explication de vote sans surprise, la majorité se prononcera pour et l'opposition contre le texte. Il est extrêmement important, non pas pour lui-même, mais parce qu'il est le préalable à un certain nombre de réformes qui, sans lui, ne pourront se faire. Des réformes par référendum, dans certains domaines ce sera indispensable, domaine économique et social, et des réformes du travail de l'Assemblée si l'on ne veut pas continuer les dérives auxquelles nous assistons depuis de nombreuses années. Nous n'avons dans cette réforme rien sur l'indépendance de la justice, il n'y a rien sur les renforcements des droits du Parlement, c'est-à-dire de la démocratie, il n'y a rien sur les renforcements des droits de l'opposition, c'est-à-dire là aussi de la démocratie, et par conséquent, cette réforme est une occasion manquée. Mais 110 minutes, même le dernier jour, voilà qui peut paraître bien long. Et pendant que commence le vote, tout récemment informatisé, le spectacle lit se trouve surtout à l'extérieur, au bureau de poste d'abord, où l'on s'arrache le timbre spécialement émis pour le Congrès, à la buvette aussi, ou encore dans les jardins. A 19h, la bonne nouvelle arrive enfin, le vote est terminé, la révision constitutionnelle adoptée, cette fois ça y est, les parlementaires sont enfin en vacances. Merci d'avoir regardé cette vidéo !